Les populations du quartier des abattoirs complémentaires, situées à l'est de la commune de Tambacounda, manquent de tout, surtout d'électricité. Une obscurité que ces populations ne veulent plus supporter, là où les autres localités environnantes ont déjà été servies depuis des années. Elles ont tenu un vaste rassemblement pour crier le ras-le-bol. Pour eux ! Pour eux ! Pour eux ! Pour eux ! On a fait des démarches, nous nous sommes déplacés, des groupes de femmes, on a vu le maire, il nous a promis qu'il allait venir visiter le quartier, on ne l'a pas vu. On est retourné une deuxième fois, il nous dit qu'un abattoir complémentaire, les personnes vont venir dans une semaine, jusqu'à présent il n'a pas réagi. Ce qui signifie que c'est un carqué qui vit dans la pauvreté, dans l'obscurité. Quand nous avons appris ce programme sanitaire du chef de l'État concernant l'électrification du quartier abattoir complémentaire, nous avons poussé au ouf de soulagement. Le grand a été notre surprise, d'apprendre que ce programme d'électrification ne concerne que le versant ouest, que le secteur est ne faisant pas partie, alors que c'est le secteur est qui a été loti en première position. Abattoir complémentaire ne dispose pas non plus d'eau potable, une situation qui pousse plus de 200 familles à se partager un seul pu. Nous sommes en train de se passer, nous sommes en train de se passer, nous allons faire des choses, nous allons faire des choses, nous allons faire des choses, nous allons faire des choses. Nous allons faire des choses, nous allons faire des choses, nous allons faire des choses. Parce que le quartier là, ce n'est pas un quartier à part entière, ça fait partie de Tamba Kounda. La discrimination, c'est de l'injustice ça, c'est de l'injustice. Autre problème aux abattoirs complémentaires, l'accès difficile dans ce quartier en cette période d'hivernage. C'est un quartier qui n'a ni eau, ni électricité, encore moins de voies d'accès. Ce qui signifie que c'est un quartier qui vit dans l'isolement. Face à la montagne de difficultés, les populations des abattoirs complémentaires tirent sur les responsables politiques locaux et interpellent directement le président Macky Sall. Découragés par les politiciens de Tamba, parce qu'ils ont voulu politiser ce programme, ils ne comprennent rien. Nous ne pouvons pas être dans cette confusion politicienne. C'est pourquoi nous interpellons aujourd'hui le chef de l'État, pour qu'il soit au courant que son programme est en train d'être mal déroulé à Tamba Kounda. L'OT en 2006, le quartier des abattoirs complémentaires compte quatre structures scolaires, une case des tout-petits, une école primaire, un collège et un lycée. Al Sanjalo Tamba Kounda, Radio Television Walfajri.